Pierre et le loup Chaque personnage de ce conte est représenté par un thème différent. Voici l'oiseau. Et puis le canard. Voici le chat. Le grand-père, il gronde. Le méchant loup. Petit Pierre, le héros de notre histoire. Les chasseurs. Et enfin, le tir des fusils. Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la grille du jardin et courut dans l'upré. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. C'est parti. Sur la branche d'un gros arbre, un tout petit oiseau, ami de pierre, était perché. Tout est tranquille ici, gazouilla-t-il gaiement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Bientôt, un canard apparut en se dandinant. Il était bien content que Pierre n'eût pas fermé la grille du jardin et décida de plonger dans la mare profonde du Bré. C'est parti. C'est parti. En voyant le canard, l'oiseau volticha et alla se poser sur l'herbe à côté de lui. « Quelle espèce d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ? » et il blanchea dans l'âne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils discutèrent encore longtemps, le canard dans la mare, l'oiseau voltigeant au bord. Soudain, Pierre tendit l'oreille et vit qu'un chat rampait sur l'herbe. Le chat pensait tiens. C'est parti. Un oiseau, si j'en faisais monter jamais, s'embrouille sur ses pattes de mou et s'approcha. « Ah ! » s'écria Pierre. « Évite l'oiseau sans relation. » Furieux, le canard qui avait assisté à la scène du milieu de la mare dit au chat « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? » Le chat rampait autour de l'arbre en songeant. « Est-ce bien la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera en volet. » Tout à coup, grand-père sortit, fâché de voir Pierre dans le pré. « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Hein ? » « L'endroit est dangereux. » « L'endroit est dangereux. » « L'endroit est dangereux. » Pierre ne prêta aucune attention aux paroles de grand-père. Des garçons comme lui n'ont pas peur des loups. Aussitôt, grand-père prit Pierre par la main, le conduisit à la maison et ferma la grille à clé. « Max, un grand-père ! » Il était temps. Pierre était à peine rentré qu'un gros loup gris apparut à la lisière de la forêt. Il était temps. En un clin d'œil, le chagrin passe sur l'arbre. Vivement, le canard se précipite à hors de la mare en cancanant. Malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Il s'approchait. Plus près. Encore plus près. De plus en plus près. Si près qu'il le rattrape, le saisit et l'avale. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.